Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, mes amis, des modalités de calcul du droit de timbre sur quittance. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que lorsque vous effectuez, par exemple, des achats et que vous réglez en espèces, la loi vous impose, mes amis, à payer un droit de timbre ençu du montant de la facture, toute taxe comprise. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si vous avez, par exemple, le montant d'une facture, vous avez d'abord le montant brut hors taxe, plus le montant de la TVA, vous allez prendre le montant total, toute taxe comprise, et vous allez lui appliquer un droit de timbre, bien entendu, au titre de ce règlement, en espèces. Pourquoi d'abord le droit de timbre, mes amis ? C'est que, tout simplement, la loi encourage l'utilisation du chèque, du virement, des moyens scripturaux d'une manière générale, de la carte bancaire, des effets de commerce tels que la lettre de changer de billet à ordre. Eh bien, si vous n'utilisez pas, mes amis, ces moyens-là, vous allez devoir payer, ensuite, nous avons dit, un droit de timbre. Donc, cette mesure-là tend, en quelque sorte, à faire entrer dans le circuit bancaire le plus grand nombre de transactions pour les rendre, en quelque sorte, j'allais dire, transparentes. Donc, de manière à pouvoir suivre, en quelque sorte, le mouvement historique d'un compte bancaire et, de manière, en quelque sorte, à déclarer l'ensemble des transactions effectuées par une entreprise. Parfait, mes amis. Maintenant, nous allons parler de la quotité du droit de timbre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire combien de droits de timbre je dois appliquer sur une facture réglée, bien entendu, en espèces. Eh bien, mes amis, il faut revenir à l'article 101 du code du timbre, d'accord ? Donc, article 101 du code du timbre. Qu'est-ce qu'il vous dit, mes amis, cet article ? Il vous dit que vous devez appliquer un droit de timbre égal à 1 dinar par tranche de 100 dinars ou fraction de tranche de 100 dinars. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, à peu près, grosso modo, 1% du montant, toute taxe comprise, de la facture. Mais ce n'est pas tout à fait 1%. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce problème de la fraction de tranche de 100 dinars. Je vais vous donner, mes amis, un exemple très simple pour vous en souvenir. Vous pouvez l'écrire au stylo pour, si vous voulez, vous en souvenir. Ou bien revenir, si vous voulez, en arrière pour reprendre les montants. Exemple de montant, par exemple, d'une facture TTC. Par exemple, vous avez 63 283 dinars. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis ? Ça, c'est le montant TTC de la facture. Eh bien, quel est le montant du droit de timbre que l'on doit appliquer sur ce montant TTC et qui nous a vendu de 63 283 dinars ? Eh bien, vous allez dire que, dans ce montant, vous avez 632 centaines de dinars. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que vous avez 632 tranches de 100 dinars. Mais il n'y a pas que cela parce qu'il y a une fraction de tranches en plus qui est de 83 dinars. Eh bien, mes amis, cette fraction de tranches est assimilée à une fraction de 100 dinars intégrale. Eh bien, quel est le montant à devoir payer sur cette facture réglée en espèces, mes amis ? Donc, vous avez 632 dinars pour les 632 tranches de 100 dinars plus 1 dinar pour la fraction qui est de 83 dinars. Donc, cela va vous faire tout simplement 633 dinars. C'est le montant que vous devez payer en suivant du montant TTC de la facture. Ok, mes amis ? Donc, voilà, grosso modo, le mode de calcul. À chaque fois que vous trouvez 100 dinars, une tranche de 100 dinars, vous appliquez un dinar. Et si vous avez des chiffres au-delà des centaines, vous appliquez également un dinar supplémentaire. Autre précision, mes amis. Donc, nous avons dit que c'est un timbre sur quittance. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que l'on délivre une quittance, si vous voulez, en plus d'un titre que l'on délivre au client. D'accord ? Vous avez, par exemple, les ventes au comptoir. Est-ce que vous êtes d'accord, mes amis ? Si vous délivrez un ticket de caisse ou bien un billet ou encore, par exemple, une facture, là, il y a une quittance et forcément, le droit de timbre doit suivre. Par contre, mes amis, les droits de timbre ne s'appliquent pas sur les ventes au comptoir sans délivrance d'un titre d'une quelconque nature. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Retenez cela. Par exemple, dans un magasin d'alimentation générale, par exemple, dans une pharmacie d'officine, etc. Vous achetez quotidiennement, vous faites vos emplettes, vos achats. Vous n'avez pas à payer de droits en suite parce qu'assez souvent, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de titre. Ok, mes amis ? Parfait. Autre précision qu'il faudrait rajouter, mes amis. Donc, si le titre n'excède pas, si vous voulez, 20 dinars, d'accord ? Que ce soit, généralement, ce sont des tickets, tickets de transport, tickets de spectacle, par exemple, un billet quelconque d'entrée, un billet, par exemple, de train, est-ce que vous êtes d'accord ? Vous avez un billet de bateau, un billet d'avion, etc. Est-ce que vous êtes d'accord ? Mais là, généralement, ce sont des sommes qui excèdent largement et de plus loin les 20 dinars. Donc, si vous voulez, si je parle des petits montants, tels que les tickets, par exemple, de bus, si le montant du ticket ne dépasse pas 20 dinars, vous n'avez pas de droit de timbre à payer. Est-ce que vous êtes d'accord ? Sinon, il y a également un minimum dont je voudrais vous parler. Il y a un minimum, en quelque sorte, d'imposition que vous devez payer. Si vous trouvez un droit de timbre inférieur, mes amis, à 5 dinars, eh bien, vous devrez payer 5 dinars minimum. Exemple, par exemple, mes amis, vous avez, par exemple, un billet, un ticket quelconque, une facture de 400 dinars, d'accord ? 400 dinars, en principe, vous devez payer 4 dinars parce qu'il y a 4 tranches de 100 dinars. Eh bien, compte tenu du minimum de perception en matière de droit de timbre qui nous avons dit de 5 dinars, vous allez devoir appliquer 5 dinars. D'autre part, il y a également un plafond, mes amis, c'est-à-dire un montant de droit de timbre que vous n'allez pas, bien entendu, acquitter dans la mesure où il dépasse 2500 dinars en matière de droit. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, vous avez un droit qui dépasse 2500, vous vous arrêtez à 2500. Je vous donne un exemple, mes amis. Vous avez un montant TTC d'une facture qui est de 365 000 dinars, TTC, ok ? Donc, si vous calculez, selon les modalités que nous venons de citer, si vous calculez le montant, vous avez, bien entendu, 3650 tranches de 100 dinars. Donc, vous allez devoir payer, en principe, 3650 dinars. Eh bien, comme il y a un plafond de 2500 dinars, donc, vous allez vous arrêter à ce montant de 2500 dinars et ne pas, bien entendu, payer au-delà. Donc, voilà, mes amis, grosso modo, les modalités d'application du droit de timbre. J'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. J'espère vous retrouver dans de nouvelles vidéos autour de nouveaux thèmes que vous allez me suggérer. Au revoir, mes amis. J'espère vous retrouver dans de très bonnes conditions. Au revoir. Sous-titrage ST' 501